On vaut mieux que ça. Alors on vaut mieux que ça, en dehors d'être une punchline, d'être un compte Twitter, une page Facebook, un compte YouTube, vous pouvez tous les liens dans l'inscription. C'est surtout et avant tout un cri d'alerte, lancé par un collectif de vidéastes, qui viennent se battre contre la mise en place, en tout cas un projet de mise en place de loi sur le travail. Loi sur le travail qui a pour but de modifier pas mal de choses dedans, notamment une chose que moi j'ai pu vivre concernant la modification du code du travail. Alors modification du code du travail avec l'accord, bien entendu, du patronat, avec les salariés autour d'une table, etc. Mais on sait très bien que dans ce genre de situation, celui qui a très souvent le dernier mou, c'est souvent le patron parce que c'est lui qui paye, c'est lui qui est tout le temps en position de force. Et c'est pour ça que les lois sont censées aider les plus faibles. Alors après, vous allez très certainement vous poser la question, mais qu'est-ce qu'un YouTuber, plus forte raison, quand il est dans le gaming, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans et qu'est-ce qu'il vient nous expliquer ? En fait, j'ai pas toujours été YouTuber parce que du haut de mes 35 ans, j'ai exercé d'autres métiers avant. Et notamment en 2007, je travaillais dans un cabinet d'architecte en tant que collaborateur d'architecte. Les choses de la vie font qu'à ce moment-là, j'étais en couple, je me retrouve célibataire. À ce moment-là, je gagnais 1200 euros net. Et suite à cette séparation-là, je me trouve dans une difficulté. C'est qu'il fallait bien que je me reloge parce que c'est une réalité de la vie. Il fallait que je me reloge et puis retrouver un appartement. C'était quelque chose qui était très compliqué avec 1200 euros par mois. Donc du coup, j'avais deux fois. C'était ou je partais dans une autre entreprise ou je demandais à mes patrons d'avoir une augmentation. Donc j'ai demandé une augmentation en 1800, qui a été très compliqué à mettre en place parce qu'il a fallu que je trouve un autre poste à côté pour montrer qu'il y avait d'autres entreprises qui étaient intéressées par moi en 1800. Et puis finalement, mon entreprise a dit, bon, et puisqu'on va quand même te payer en 1800. Alors on va te payer en 1800, mais attention, on va le faire dans un cercle familial parce que les petites entreprises, c'est toujours comme ça. C'est qu'on est dans un cercle familial, on est dans une espèce de cocon où il y a la bonne entente, où on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on perd, etc. Donc ce genre de choses-là est intéressante. Donc l'ambiance de travail, on est très proche des gens les uns des autres, on discute de tout et de rien parce que c'est des petites entreprises, c'est des petites structures, c'est des gens que vous voyez très certainement plus que votre propre famille. Donc on a envie de le préserver un petit peu ce genre de choses-là. En fait, en voulant moi le préserver, il y a un accord qui a été verbalement tenu avec mes patrons où en fait, on allait mettre une partie. Donc je suis passé de 2008 à 1400 en net et les 400 euros en plus étaient payés en heures supplémentaires. Heures supplémentaires que de toute façon, je faisais avant, comme je dis, quand on est dans une petite entreprise, souvent les heures on ne les compte pas. Alors il y a des semaines qu'on va faire 35 heures, mais il y a d'autres semaines où des fois, on fait 60, 70 heures parce qu'il y a du travail, parce qu'il faut le faire, parce qu'on aime bien le travail, on aime bien son travail, on aime bien faire le travail bien fait, etc. Vous comprenez exactement de quoi il est question et ce genre de situation-là, tout le monde le vit. Accord est fait, l'accord est bien et tout va bien. Sauf qu'en 2010, l'entreprise connaît des difficultés financières, ce qui est le cas de toutes les entreprises. Toutes les entreprises connaissent à un moment donné une petite chute, ce qui est normal, c'est la vie des entreprises, on n'est pas toujours à fond. Toutes les entreprises n'ont pas la chance de se dire, on fait une croissance à deux chiffres, ça n'existe pas. Les entreprises qui sont comme ça, tout le temps performantes, dans les petites entreprises, c'est souvent, souvent il y a des chutes. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vient me voir en juillet, en juillet 2017, la veille de partir en vacances, monsieur Tact, bonjour. On vient m'annoncer, me dire que finalement, mes heures supplémentaires, on ne pourra plus me les payer. Sous-entendu que ma charge de travail restera la même et que c'est un accord, etc. Mais à aucun moment, il n'est dit que ces 400 euros qu'on vient me sucrer, ils seront redonnés plus tard. Non, non, non. Je passe de 2008 à 2004 et ta charge de travail reste la même. Donc du coup, moi, pendant ces trois semaines de vacances, ce que j'ai fait, c'est que j'ai épluché des textes de loi. Je me suis fait des deux juristes que je connaissais par relation, etc. Et donc du coup, on a épluché les conventions collectives pour savoir par rapport, parce que vous savez, sur votre feuille de paye, il y a marqué votre point, votre salaire, etc. Et puis, ce que vous touchez par rapport au point, etc. définit, dans les conventions collectives, ça définit la charge de travail sur laquelle vous êtes apte à travailler. Et donc du coup, retour au travail. Et là, je fais comprendre très fortement à mes patrons que si jamais ils ne veulent pas me payer, ils avaient été tenus verbalement comme accord, moi, je n'allais faire que le travail qui était ce pour quoi ils me payaient. Donc, il faut savoir qu'à l'entreprise, je faisais des rendus 3D qui n'étaient pas dans mes attributions de base. Je faisais toute l'administration réseau qui n'était pas dans mes attributions de base. Je faisais du... J'aidais au secrétariat, quand la secrétaire n'était pas là, qui ne faisaient pas partie de mes attributions. J'aidais pour des tas de choses diverses et variées, que ce soit titre personnel ou pas. Et donc, je fais comprendre qu'à partir de maintenant, non. C'est-à-dire que de la conception sur un projet, ce qui n'est pas prévu dans ma charge de travail, puisque j'étais payé en tant que dessinateur-projeteur et pas en tant que collaborateur d'architecte, et bien du coup, tout ça, non. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que c'est très compliqué d'être en conflit comme ça dans une petite entreprise. C'est très difficile d'être en conflit directement avec ses patrons, d'être en conflit, parce qu'indirectement, on fait naître des conflits, donc on est en conflit avec le patron, mais du coup, le patron, il n'est pas content, donc du coup, ça retombe sur notre salarié, qui va prendre plus de charges de travail, et indirectement, il vous en veut à vous, parce que vous, vous êtes dans une position difficile. Enfin, ça pourrit l'ambiance de travail, c'est pas cool. On s'en sent fautif, et ça devient très compliqué. Cette parole-là a duré plus de six mois, il me semble, de mémoire. Et en fait, c'est six mois, pendant ce moment-là, où j'étais dans un état qui était à la limite de la dépression. Je peux même dire que pendant ce moment-là, en tout cas sur la fin, j'étais vraiment en dépression. Et jusqu'au jour où les patrons ont dit, bon, puisqu'il y a un de mes collègues qui est parti, et ça aurait été difficile pour eux de justifier une nouvelle embauche sans me réaugmenter mon salaire. Et donc, du coup, finalement, comme il fallait faire de la productivité, ils ont finalement trouvé l'argent pour pouvoir me payer, me remonter mon salaire à 1008 net, pour que je puisse continuer à faire mon travail. Et donc, à partir de ce moment-là, tout était redevenu, entre guillemets, dans l'ordre. Mais pendant ces six mois, c'est une expérience de vie que moi j'ai vécue, et qui m'a été très, très difficile. Donc, pour conclure cette chose-là, ce qui est une conclusion qui est purement personnelle, je ne pense pas que les entreprises, en tout cas les petites entreprises, je ne pense pas que les petites entreprises soient là pour presser tout le temps les salariés, pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de productivité, tout en ayant un minimum de dépenses. Ça, c'est le problème des grandes, très grandes entreprises. Les petites entreprises, elles ne sont pas tout le temps là pour ça, elles ne réfléchissent pas que comme ça. Mais en cas de difficulté, en fait, l'être humain, il est comme ça. C'est que quand on a un problème, on vient d'abord privilégier nos proches, on vient d'abord se privilégier soi et d'abord nos proches. Et on n'a pas envie, en cas de situation difficile, de se dire qu'il va peut-être falloir qu'on vende la voiture pour pouvoir remettre de l'argent dans l'entreprise, pour pouvoir payer les salariés. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donné des armes à mes patrons, à mes employeurs, pour qu'ils puissent avoir une marge de manœuvre pour pouvoir réduire la charge salariale. Par un accord que finalement, je n'aurais jamais dû passer. Et si jamais demain, il y a un texte de loi qui est voté, en fait, cette possibilité qu'ont eu mes patrons, en fait, toutes les entreprises auraient le droit de le faire. Et moi, ce truc-là, je ne le souhaite pas du tout. Je ne le souhaite pas du tout. Je ne le souhaite pas du tout. Donc, engagez-vous. Il y a des pétitions qui sont signées sur change.org. Je vous mettrai encore une fois le lien dans la description en dessous. Partagez, diffusez ces genres de messages-là, ces genres d'expériences. Il ne faut pas laisser faire ce genre de choses-là. Je pense du fond du cœur, mais vraiment du fond du cœur, qu'on vaut mieux que ça. Je pense du fond du cœur, qu'on vaut mieux que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021